Générique ... Bonsoir et bienvenue. Ça vous regarde en direct, notre grand témoin, ce soir, et plutôt un homme rare dans les médias, il pilote l'un des groupes les plus importants à l'Assemblée nationale. Bonsoir Jean-Paul Matéi. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes le président des 51 députés Modem à l'Assemblée, le parti de François Bayrou, allié indispensable à la majorité macroniste. Qu'avez-vous fait depuis un an de cette position stratégique ? On en parle ensemble dans la deuxième partie. Mais on commence ce soir par le partage de la valeur. C'est la nouvelle expression consacrée pour désigner la participation et l'intéressement des salariés au bénéfice de leur entreprise. L'accord national conclu entre patronat et syndicat va être transposé dans la loi des députés en débattre en ce moment en commission à l'Assemblée. Alors qu'est-ce qui va changer très concrètement pour les salariés ? Les gains de pouvoir d'achat seront-ils suffisants pour compenser l'envolée des prix ? Grand débat dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Avant de retrouver 20h15, vous le savez, les affranchis pour leur parti pris. Et puis dans Bourbon Express ce soir, le plan caché de la Macronie pour déloger l'insoumis Éric Coquerel de la tête de la commission des finances. Bigre ! On verra ça ensemble. Vous êtes prêts ? Jean-Paul Matéi, ça vous regarde. C'est parti ! Et si l'on partageait vraiment le gâteau ? Quelle part pour les salariés qui font la richesse de leur entreprise, l'association capitale, travail, grand débat initié il y a bien longtemps par le général de Gaulle après-guerre qui ressurgit aujourd'hui dans un contexte d'inflation et après la crise des retraites, le partage de la valeur ? Les dividendes du travail, de quoi parle-t-on précisément ? Combien peut-on espérer et comment ? Beaucoup de questions ce soir dans ce débat à la fois politique et économique. Bonsoir Clémence Guettet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la France insoumise du Val-de-Marne. Vous débattez ce soir avec Gilles Berset. Bonsoir. Bonsoir. Économiste et professeure à Neoma Business School. Bonsoir Agnès Bricard. Bonsoir. Vous êtes ambassadrice à la participation et à l'intéressement. Qu'est-ce que ça veut dire en un mot ? En un mot, il faut diffuser les dispositifs de partage de valeurs depuis la loi du 16 août 2022 où cinq dispositifs ont été présentés. On va faire de la pédagogie grâce à vous ce soir. Enfin, bonsoir Jean-François Amadieu. Bienvenue. Vous êtes professeure à l'université Paris-Impanté. On sorbonne les spécialistes des syndicats. Les syndicats, presque tous les syndicats ont signé cet accord. On le verra. Jean-Paul Matéhi, vous êtes entièrement partie prenante dans ce débat puisque je sais bien que ces sujets passionnent le parti de François Bayrou. Le Modem, c'est une vieille marotte. Et puis vous avez aussi des propositions, vous en avez fait, sur la taxation des dividendes. C'est à l'essai lié pour l'instant sans écho du président de la République. On commence par planter le décor. Après le salé de la réforme des retraites, le sucré de la démocratie sociale, il a 200 secondes. Le chrono de Blaco, c'est parti. Bonsoir, mon cher Stéphane. Je vous invite à vous retourner pour écouter Stéphane Blakowski dans son billet. Ça fait six mois qu'on accuse le gouvernement de refuser tout dialogue avec les syndicats. Eh bien, en ce moment, il a l'occasion de prouver le contraire. En effet, début février, alors qu'on était pourtant au début de la bataille des retraites, le patronat et tous les syndicats, sauf la CGT, ont signé un accord national pour un meilleur partage des richesses dans l'entreprise, ce qu'on appelle le partage de la valeur. Il faut dire qu'aujourd'hui, la situation est assez injuste, ne serait-ce que parce que les salariés qui travaillent dans des entreprises de plus de 50 personnes, eux, on touche une participation, c'est obligatoire et ce n'est pas le cas par ailleurs. Donc, on arrive à des chiffres où, dans les très grandes entreprises, 88% des salariés, effectivement, touchent d'une manière ou d'une autre une forme de partage de la valeur. Dans les petites entreprises, on en reste seulement à 20%. Donc, évidemment, les partenaires sociaux se sont dit que ça serait mieux si les entreprises entre 11 et 49 salariés puissent, elles aussi, offrir un partage de la valeur, donc sous différentes formes. Il y a la participation aux bénéfices si l'entreprise fait des bénéfices. Ça peut être de l'intéressement quand l'employeur fixe un objectif et qu'on l'atteint. Et puis, la fameuse prime Macron qui, maintenant, était rebaptisée prime de partage de la valeur, la PPV. Donc, de son côté, le gouvernement, lui, il s'efface. Il a juste promis de traduire fidèlement cet accord entre les partenaires sociaux dans un projet de loi. Et donc, enfin, depuis six mois, Olivier Dussoppe peut dire qu'il est sur la même ligne que les syndicats. Le dialogue social s'est ouvert. Il n'a pas été interrompu pendant toute cette période et il a permis d'aboutir à un accord. C'est la raison pour laquelle je présente ce texte devant vous avec un principe simple. L'accord est rien que l'accord. Alors, il faut dire que le patronat comme les syndicats ont prévenu si le projet de loi devait modifier l'accord qu'ils ont signé ensemble, alors là, non. La CFDT a dit que ce serait un croche-pied à la démocratie sociale. Le MEDEF a même parlé de coups de poignard dans le dos. Sauf qu'aujourd'hui, ces mises en garde des partenaires sociaux, ça se retombe plutôt contre l'opposition qui, elle, aimerait bien modifier le projet de loi, l'améliorer. La NUPES, par exemple, dit si on veut vraiment partager la valeur, ce ne sont pas des primes, c'est des augmentations de salaires qu'il faut. Il y a bien sûr aussi la question des super-profits et il n'y a pas que la NUPES qui réfléchit à la question. On sait que Jean-Paul Matéi y réfléchit aussi parce que dans ce projet de loi, même en cas de projet exceptionnel, eh bien, il n'y a pas un partage automatique. Il y a obligation d'ouvrir des négociations. Enfin bon, ce n'est pas parce qu'on ouvre des négociations qu'on obtient satisfaction. Bref, du côté de la NUPES, en fait, on enrage de voir que le gouvernement s'abrite derrière les partenaires sociaux pour refuser tout changement à son projet de loi. On écoute Mathias Tavel. Vous êtes des hypocrites parce que vous vous cachez derrière cet accord national interprofessionnel comme alibi de démocratie sociale alors que vous venez d'écraser les syndicats, les manifestants et l'Assemblée nationale pour imposer la retraite à 64 ans. Alors, côté gouvernement, c'est l'inverse. C'est évidemment une occasion de plus d'essayer de tourner la page des retraites. Et puis, pour Elisabeth Borne, c'est l'occasion d'afficher sa fibre sociale. Je vous rappelle que, dans le temps, elle était de gauche. Alors, juste un petit bémol sur les déclarations d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire qu'elle exagère quand même un peu, voire beaucoup, le montant de la fameuse prime de partage de la valeur. On l'écoute. La prime de partage de la valeur qu'on a votée à l'été dernier a bénéficié à 5,5 millions de salariés en 2022 pour un montant moyen de près de 800 euros par mois. 800 euros par mois. Alors oui, je comprends qu'elle soit très fière de sa mesure si elle pense ça, évidemment. Mais ce n'est pas 800 euros par mois, c'est 800 euros par an, évidemment. Donc, on s'était déjà mélangé au gouvernement dans les chiffres sur les retraites. Il ne faudrait pas que ça recommence. D'autant que ce sonore, il est affiché sur le site du gouvernement, vous voyez, où on répète tranquillement cette erreur. Cela dit, le débat ne fait que commencer et peut-être que parmi vous, certains trouvent que cette idée des 800 euros par mois n'est pas si mauvaise. Merci. Il est à qu'un, ce soir. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Gilbert Sette, on clarifie le débat pour commencer. Distinction, participation, intéressement. On n'y connaît rien. Expliquez-nous, monsieur le professeur. Oui, je pense que vous seriez tout à fait à même d'expliquer cela. Les deux dispositifs sont vraiment très différents. D'ailleurs, la participation, est un dispositif qui a été voulu par le général de Gaulle lui-même et ça avait donné lieu à l'ordonnance de 1967. C'est l'idée que pour décrisper, pour déconflictualiser les relations de travail, il faut donner un intérêt commun aux détenteurs de l'entreprise, des actions de l'entreprise et aux travailleurs. Comment ? En les associant, bien sûr, au fait que, quand il y a des profits, les travailleurs puissent gagner plus d'argent et, bien sûr, les détenteurs de capital peuvent aussi gagner plus d'argent par l'augmentation de la valeur de leur entreprise ou par la distribution de dividendes. L'assiette de la participation, c'est les profits de l'entreprise. C'est les bénéfices de l'entreprise. Vous voyez ? Quelque chose de très, très particulier. Après, il y a une formule un petit peu complexe pour définir le montant de participation qui est accordé aux travailleurs. L'intéressement peut être basé sur n'importe quel objectif intermédiaire décidé par l'accord collectif d'intéressement. Ça peut être le fait de consommer moins de feuilles de papier, de ramettes de papier pour des objectifs, je dirais, climatiques. Ça peut être, vous voyez, une quantité de choses décidées par les partenaires sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Très clair. Et même si l'entreprise ne fait pas de bénéfice, l'objectif d'intéressement atteint impliquera, bien sûr, le paiement de la prime d'intéressement, ce qui n'est pas le cas pour la participation. Bénéfice d'un côté pour la participation, objectif de l'autre. Je rappelle quand même que cet objectif d'ailleurs de déconflictualisation des relations sociales est important dans un pays comme la France. La France est le pays le plus conflictuel de tous les pays avancés. Si on mesure cette conflictualité, par exemple, par le nombre de jours perdus en moyenne du fait de grèves ou d'arrêts collectifs de travail, eh bien, sur les trois dernières décennies, en moyenne, la France est le pays qui est en dette. Bon, on continue la pédagogie avec vous, Agnès Bricard. On se situe où ? On dit général de Gaulle, on se souvient du contexte, il s'agissait aussi de réduire les effets négatifs du capitalisme, il y avait aussi un parti communiste qui était très fort à l'époque. On est bon sur le sujet ou au contraire, nos voisins européens, je pense aux pays du Nord, font bien mieux que nous ? Moi, je trouve qu'on est plutôt bon en ce qui concerne nos entreprises, puisqu'on est descendu au niveau de la participation de 100 salariés de l'époque de De Gaulle à 50 salariés. Ce qui ne va pas, c'est en dessous de 50 salariés. Et là, il y a eu un vrai travail qui a été mené depuis, justement, presque novembre, on va dire, 2022, où l'ensemble des organisations patronales et salariales ont reçu un courrier du gouvernement leur demandant de se réunir, de négocier, et on a obtenu un accord février 2023, donc un rapport rapide quand on regarde, ils se sont mis d'accord patronat et salariés pour dire en dessous de 49 salariés, eh bien, on se doit de mettre un des dispositifs partage de valeurs dans les cinq qui ont été présentés dans la loi d'août 2022. Et la participation devient obligatoire. Oui ? Oui, justement, il y a la prime de partage de valeurs dont on a bien parlé, même si les 800 euros, on sait bien que ce n'est pas par mois, c'est pour l'année, mais il y a ensuite l'intéressement, il y a bien sûr la participation, mais on oublie l'abonnement. Le salarié donne 1 euro pendant que l'employeur peut en donner jusqu'à 3, donc ça, on l'oublie, ça fonctionne. L'abonnement ? L'abondement. Ah, l'abondement, pardonnez-moi, je m'en retourne. Et puis, enfin, on a l'actionnariat salarié. On n'en parle jamais assez. C'est quoi exactement ? Alors, c'est justement rentrer dans le capital des entreprises. On voit un certain nombre d'entreprises qui sont souvent cotées, des grosses ETI, mais ça peut être des start-up aujourd'hui. Entreprises de taille intermédiaire. dans le capital de ces sociétés et au moment où on part à la retraite, eh bien, on vend ses actions puisqu'en général, ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Alors, je vais vous demander de me donner, et j'arrive aux politiques juste après, votre sentiment sur l'ambition de cet accord. Il y a de la démocratie sociale, ça, on peut s'en féliciter, ça compte dans une démocratie, même si la CGT n'a pas signé. Suffisamment ambitieux, selon vous, Agnès Brécard, cet accord ? Alors, ambitieux, dans la mesure où il y a une égalité qui doit se faire au niveau des salariés puisqu'il ne faut jamais oublier qu'on a plus de, quand même, 80% d'entreprises qui ont moins de 50 salariés. Donc, il faut avoir un respect de l'égalité en disant, on redescend les seuils jusqu'à 11. Après, on parlera en dessous de 11. C'est juste, ça. Donc, pour moi, dans l'égalité, le principe même, c'est juste. C'est ambitieux, c'est autre chose. On n'a pas donné de quantum. C'est quoi un quantum ? C'est-à-dire, quel est le montant ? Certains m'ont même parlé de 10 euros. Ça suffirait ? Ah, non. Il y a donc un principe, il n'y a pas de quantum et on peut imaginer qu'à ce moment-là, ça ne soit pas aussi ambitieux qu'on le voulait. Le quantum, c'est quoi ? C'est un homme de la caricature. Clémence Guettet, on y est, la démocratie sociale, celle que vous réclamiez dans l'hémicycle. Ils ont tous signé, c'est à peu près 70% des syndicats représentatifs, pas la CGT. L'accord, rien que l'accord, c'est ce qu'ils demandent des deux côtés. Vous allez le dénaturer dans l'hémicycle ? On va amender. On est là pour amender. Je doute que ça recueille beaucoup de suffrages. Je pense que nous allons être minoritaires sur ce sujet parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler des questions de primes et de salaires dans le projet de loi pouvoir d'achat de l'été dernier. Et déjà, les macronistes étaient alliés au Rassemblement national et à la droite pour voter contre l'augmentation du SMIC, etc. Donc, on voit à peu près ce que les rapports de force peuvent donner sur ce type de sujet. Je veux juste revenir sur le cadre de l'accord. Déjà, les syndicats posent tous la question que nous, nous posons, c'est-à-dire des primes d'accord, mais c'est insuffisant et je vais y revenir. Ce qui est important, ce serait l'augmentation des salaires dans ce pays parce que ça ne crée pas les mêmes droits, notamment pour la retraite. Mais le cadre de l'accord était contraint par le gouvernement. C'est la première des choses. Donc ensuite, en effet, certains syndicats l'ont signé parce que ça augmente le dispositif dans les plus petites entreprises. Je veux dire quand même que ces primes, on a parlé à l'instant de la prime Macron, en fait, ça cache la réalité du partage des richesses. Vous l'avez dit ainsi dans votre introduction, je pense que ce sont les bons mots. Le partage de la valeur, c'est la novlangue d'aujourd'hui. En réalité, il y a un énorme problème de partage des richesses dans ce pays. Il y a une rupture du contrat social dans les inégalités de rémunération qui explose. Les PDG du CAC 40 sont rémunérés en moyenne 423 fois le SMIC. Vous reviendrez dans le débat sur la taxation sur les super-profits, sur les super-dividendes aussi ? Évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre. Là, on touche une partie infime Non pas seulement des salariés d'entreprises de taille plus 10, etc. C'est ça l'idée. Oui, bien sûr. Jean-Paul Mathieu. C'est intéressant ce débat parce qu'on n'est pas députés renaissances. Mais on s'est dit que pour une fois, il n'y aurait peut-être pas forcément un clivage radical dans ce débat. Qu'est-ce que vous répondez à Clémence Guettet ? Où sont les salaires ? Où est la justice sociale ? Cet accord est-il suffisant ? Alors, d'abord, cet accord est très riche parce qu'il le traite beaucoup de sujets. Il traite aussi de carrière, de profil de carrière, de la notion de valeur, qu'est-ce que la valeur ? Et puis, il y a tout un volet, effectivement, partage de la valeur et autres. Et c'est un accord qui est compliqué à retranscrire dans des textes. D'ailleurs, le texte qu'on nous propose n'englobe pas l'ensemble de l'accord. Il y a certains points qui vont relever du poids réglementaire. Mais pour revenir sur le débat sur le fameux... Les salaires parents pauvres, en fait. Moi, j'entends, d'ailleurs, c'est dit plusieurs fois dans l'accord, que ces primes ou cette participation, ce partage de la valeur, ne doivent pas se substituer au salaire. Qu'elles font aujourd'hui ? Elles se substituent ? C'est ce que promet, en tout cas, le ministre du Travail. On a eu un débat sur ce qu'on appelait la prime Macron, le prime partage de la valeur. Ça a évolué. On est passé à un seuil de 1 000 euros, on est monté à 3 000 euros jusqu'à 6 000 euros. C'est simplement une mesure de pouvoir d'achat ponctuelle qui correspondait à mieux-être de l'entreprise à un moment. Moi, ce que je trouve intéressant de cet accord, c'est qu'il ouvre également l'ensemble des entreprises. Agnès Brécard le disait, les grandes entreprises, à la limite, il y a les grandes entreprises et puis il y a les petites. Et on a l'impression que les salariés sont, entre guillemets, un peu moins bien traités dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Et là, cet accord ouvre le spectre de l'ensemble et de la réflexion sur, véritablement, la participation pour les salariés. L'obligation, c'est quand même le bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant trois ans. Il y a quelques conditions. La difficulté pour une petite entreprise, on connaît mieux, moi, je connais mieux de par mon expérience professionnelle. Je connais mieux ce type d'entreprise. Vous êtes patron d'une étude notariale, je veux le préciser. Oui, c'est très compliqué. La participation, la mise en jeu de la participation, la réserve de participation est souvent ce seuil de 50 salariés troublé. Moi, je trouve que c'est une avancée importante parce que ça ouvre la réflexion sur une évolution de l'entreprise des petites comme des grandes. Et on a fixé le seuil de 11 salariés. Ça ne s'applique que pour les sociétés. Je ne veux pas rentrer dans un débat parce qu'il y a un débat fiscal aussi. Mais c'est en partage entre les salariés. Le superdividende, ce n'était pas du tout la même chose. C'était, en quelque sorte, un bénéfice. Quand il est dans l'entreprise, il est utile, il est réinvesti. Il permet, je dirais, à la fois de se développer, de faire la transition énergétique, de faire grossir l'entreprise. Et s'il est distribué, il va aller chez les actionnaires et il perd un peu sa nature. Il rémunère les actionnaires, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on distribuait, c'était l'essence de l'amendement sur les superdividendes qui a fait couler beaucoup d'enquils. Oui, il a fait sensation, mais il a fait chou blanc. Oui, il a fait chou blanc, peut-être, mais il a permis de se poser la question d'un bénéfice qui est investi dans l'entreprise, il est utile, il est nécessaire. Un superdividende, c'est différent. Un dividende qui est distribué, il est utile pour les actionnaires, mais s'il déborde, si on peut dire, on peut se poser la question sur sa fiscalité. Jean-François Amadieu, ceux qui nous regardent se disent, je suis salarié. Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de toutes petites entreprises, c'est la grande majorité en France, mais quand même, les PME, ce n'est pas rien dans notre pays. Ils se disent, combien je vais avoir ? Qu'est-ce que ça va changer très concrètement pour moi ? Alors là, évidemment, il risque d'y avoir une certaine déception parce que l'intention d'étendre aux plus petites entreprises tous ces dispositifs est évidemment très bonne. d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire, si vous voulez, en France, comme ça a été rappelé. Mais déjà, vous remarquerez que, je crois qu'on a reporté à janvier 2025, simplement, la première année où quelque chose pourrait apparaître. Pourquoi, à votre avis ? Il y a un amendement qui avance. Il y a un amendement qui essaie d'avancer. Oui, ce serait une bonne idée pour l'amender pour qu'il soit appliqué plus vite. Non, mais le problème principal, c'est que, par exemple, vous voyez, dans les petites entreprises, ce qui est prévu, c'est, au fond, le choix. Il y a plein de dispositifs et, finalement, le patron choisira celui qu'il souhaite, a priori, retenir. Il y a beaucoup dans... Il y a l'obligation de participation, quand même, quand on remplit les conditions. Elle devient obligatoire dans l'accord. Non, vous avez le choix des dispositifs. On a le choix. Il est tenu, par exemple, de verser la participation. Le 1er janvier 2025, puisque vous donnez... Mais c'est un accord. Le 1er janvier 2025, c'est un accord qui a été négocié patronat salarié. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au moment où ça s'applique, ça peut être la prime de partage de valeur, qui peut être de 500, qui peut être de 1 000, qui peut aller à 3 000. Mais ça peut être un intéressement. Et du coup, pardonnez-moi... Donc, il a des outils. Il a des outils. Mais il est obligé d'en soit je dirais. Alors, on fait de la simplification. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais on fait de la simplification, parce que pour faire de l'égalité, il faut de la simplification. On est bien d'accord ? Donc, dès lors qu'on fait de la simplification, on a vu, par exemple, sur la prime partage de valeur, qu'on a simplifié au maximum pour que, justement, il n'y ait même plus, justement, pour les salariés, les 9,70 qu'on leur retenait, on leur donne un net et il n'y a plus, justement, ni CSG, ni RDS, comme on l'appelle, plus de forfait social non plus dans le cadre des entreprises qui en avaient jusqu'à 20 % au-delà de 250. Et ça tient jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, c'est vrai que, passé au 1er janvier 2025, ce qui a été fait pour l'intéressement, c'est que l'employeur peut décider lui-même, ça s'appelle une décision unilatérale d'employeur, DUE, il peut décider lui-même de mettre en place 100 accords de branches, sans les deux tiers des salariés, sans son CSE, il peut mettre en place un accord d'intéressement et on a fait en sorte de le dématérialiser et qu'il trouve en trois pages en un clic les choses. Alors, poursuivir, Jean-François Amadieu, puis je vous donne la parole. – Non, mais pour répondre à votre question sur les salariés, il y a évidemment une incertitude complète sur la portée du dispositif. Combien ça représentera ? Si pour le salarié bénéficiaire moyen en France, les différents dispositifs, c'est à peu près 2400 euros ou 2005, si vous voulez, qu'est-ce qui se passera dans les petites entreprises ? On n'en sait absolument rien. Je vais prendre un exemple. Traditionnellement, la participation obligatoire sur les bénéfices, il y a une formule de calcul, dite de droit commun. Or, là, on remarque et renvoyé à la négociation, soit d'entreprise, soit de branche, le fait qu'on peut faire mieux ou moins bien. Ou moins bien. – Moins bien ? – Mais oui, c'est-à-dire que la part qui revient aux salariés, finalement, la part qui leur revient, on pourrait rappeler la formule de calcul, mais cette part, elle peut être plus faible pour que vous reviendra à la négociation. pour les grandes entreprises ? – Comment ? – Ce qui était déjà vrai dans la loi actuelle. – Il y a une formule de droit commun et on peut faire mieux. – On ne peut faire que mieux dans la loi actuelle ? – Dans certaines limites. – Alors, Gilbert Sette, ce n'est pas du gagnant-gagnant, forcément ? – Non, mais dans les petites entreprises, on ne va pas appliquer nécessairement la participation, pour qu'on soit clair. On va appliquer soit la PPV, la prime de partage de la loi, soit l'intéressement avec cette décision unilatérale de l'employeur. Parce que n'oublions pas que dans les petites entreprises, ce qui compte, c'est l'homme ou la femme qui dirige une équipe parfois de 15, 20, 25 personnes. Tout le monde se connaît. Donc, ce qui est essentiel, c'est que l'employeur va décider unilatéralement. Il va avoir des contrats d'intéressement qui font à peine trois pages. C'est l'URSSAF qui a mis en place de façon très facile, en appuyant sur un clic, on a trois pages qui se présentent, on a un contrat d'intéressement. Là où avant, il y avait 25 pages. Donc la participation n'est pas encore simplifiée. – Allez-y, rapidement. – Rapidement, je peux dire quand même que depuis ce débat sur la prime Macron, ça quand même, il y a plus de primes qu'il y avait auparavant dans les petites entreprises. On a également aussi une démarche intellectuelle qui fait qu'on a un véritable dialogue qui se fait avec ses salariés. Franchement, moi, je constate dans les petites et moyennes entreprises une nécessité d'ouvrir ce dialogue et je trouve que c'est intéressant qu'on ait cet accord. Donc il faut le voir comme une mesure pédagogique. La société des entreprises, des petites entreprises d'il y a 30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est une avancée intéressante. Berfaite, Clémence Guettet, puis on vous montre un reportage. – Oui, quelques petits points. D'abord, c'est un accord collectif, un accord national, interprofessionnel. Moi, je ne vais pas me substituer au syndicat pour savoir ce qui est bon pour les salariés. Je vois que le représentant, le chef du premier syndicat de France dit qu'il tient absolument à ce que cet accord soit transcrit dans la loi. C'est pour ça que je ne le nommais pas. Mais vous voyez donc, moi, je ne sais pas mieux que lui ce qui est important, ce qui défend bien l'intérêt des salariés. Je pense que c'est lui qui est la personne idoine pour savoir comment représenter, porter l'intérêt des salariés. C'est une première chose. Deuxième chose, la France, c'est un pays particulier. Quand on regarde l'évolution du partage salaire-profit, sur les trois décennies à partir de 1988, une fois qu'on a absorbé les chocs pétroliers, on voit que ça se déforme en faveur des profits. On est l'un des rares pays au monde dans lequel ça se déforme en faveur des profits. Alors expliquez ça. Expliquez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a moins pour les salaires, plus pour les profits ? Non, 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 non. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Excusez-moi, ça se déforme en faveur des salariés. Des salariés. J'avais mal compris. De la masse salariale. La part des profits diminue dans la valeur ajoutée. Et nous sommes l'un des rares pays dans ce cas-là. Parmi tous les... Attendez. Si vous me permettez de finir. Allez-y, monsieur Cet. C'est un des rares pays avancés qui soit dans cette situation. Donc on l'a publié dans les meilleures revues du monde. Ça a été... Enfin, pour ce genre de choses. Mais aujourd'hui, vous étiez venu sur un débat sur la smicardisation de la société. Vous étiez venu sur un débat salaire qui faisait qu'on est coincé. Alors maintenant, au niveau des inégalités salariales, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Les bas salaires sont protégés. Le SMIC les protège complètement. On est l'un des rares pays dans ce cas-là. Je préside le groupe d'experts sur le SMIC. Et dans notre rapport annuel, nous avons publié des évaluations auxquelles tout le monde peut se reporter et auxquelles je vous invite à vous reporter. Il y a 81 branches sur 171 où c'est en dessous du SMIC. Non, 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 mais vous ne comprenez pas. Quand des minimas de branches sont en dessous du SMIC, les gens sont payés au SMIC. Non, mais il y a 12 millions de travailleurs pauvres dans ce pays. C'est compensé au SMIC en rémunération. du SMIC, ça écrase la hiérarchie des salaires au voisinage du SMIC. Regardez notre rapport. Clémence Guetetet. Manifestement, vous apprendrez des choses. Mais la dispersion des salaires a diminué. La dispersion des salaires a diminué parce que les salaires moyens n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Les salaires élevés n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Les bas salaires ont augmenté autant que l'inflation à cause de cette indexation. C'est un cas unique parmi tous les pays avancés. Clémence Guetetet. Les gens au SMIC dans ce pays vivent mal, voire très mal, notamment du fait de l'inflation. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Ils se privent de repas. C'est ça, la situation sociale du pays. Je voulais juste revenir sur la question de la prime Macron. Là où c'est de l'arnaque, c'est que vous avez montré de l'enthousiasme dans votre introduction. On se dit qu'on va partager les richesses, etc. C'est qu'en fait, c'est un dispositif qui n'est jamais obligatoire. Les entreprises vont toujours chercher le moins dix ans. Elles peuvent revenir dessus puisque c'est ponctuel, alors que des salaires, c'est plus gravé dans le marbre. Ce sont des vrais droits pour les salariés. Mais sur la légitimité des signataires... Ça se substitue vraiment au salaire. Pour 30% des primes, ça a été montré. Ça se substitue à des augmentations de salaire. Ça fait environ 1,5 milliard qui a manqué. Les employeurs préfèrent une prime plutôt que faire une augmentation pérenne. Pour 40% des primes Macron, c'est en dessous de 500 euros. Le montant moyen, c'est 800 euros. Donc, si vous voulez, dans des années où il y a une telle inflation, c'est absolument résidu. Elle commence un tout petit peu à se passer. Le dernier défaut qui n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale sur cette question et que, par exemple, la prime Macron, c'est moins 1 milliard. Tout ce genre de dispositif dont on parle, c'est moins 9 milliards pour la sécurité sociale. Et après, on va nous faire une seconde réforme des retraites en nous disant qu'on va peut-être aller jusqu'à 65 parce qu'il faut financer la sécurité. C'est ça le vrai sujet, en réalité. C'est dit. On va justement voir, vous le disiez, ça existe déjà dans les petites entreprises. Ça s'appelle l'intéressement en fonction d'objectifs. C'est un reportage avec les équipes de France Télévisions d'Alex Giraud, Carlier et Christophe Tixier. Regardez, c'est concret. On en parle juste après. En septembre dernier, les salariés de cette PME en aménagement paysager ont touché une prime exceptionnelle de 3 000 euros. Les primes, j'essaye de les mettre un petit peu de côté, soit pour peut-être la retraite ou quelque chose comme ça parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça peut aider beaucoup, donc c'est comme si ça faisait aussi un 13e mois. Le patron veut même la doubler sous forme de primes d'intéressement. Son entreprise fait des bénéfices et pour lui, il est normal de partager les bons résultats avec ses salariés. La prime sur le partage de la valeur est une prime qui est désocialisée et qui n'est pas imposée pour les salariés. Donc le salarié qui reçoit 6 mois, mon entreprise verse 3 000 euros, ça veut dire que le salarié reçoit 3 000 euros sans impôts payés. Donc il y a quand même un effet d'aubaine. Ici aussi, seulement 35 salariés mais 7 agents sans communication touristique a mis en place un accord d'intéressement. La prime peut représenter jusqu'à 2 mois de salaire. De quoi motiver les équipes. Quand on parle de collectif, vraiment d'une équipe, effectivement, ça se joue dans l'intéressement. Et ensuite, oui, tout au long de l'année, on le voit parfois des remarques de personnes qui disent « Tiens, tel bon résultat, tel contrat, ça va nous faire aussi un bon intéressement. » Alice Kabanoff l'a touchée plusieurs fois. Au total, près de 9 000 euros. « J'ai pu utiliser les sommes accumulées pour pouvoir aider à financer l'achat de mon premier appartement. » Ce partage des bénéfices que ces deux sociétés ont devancés pourrait bientôt devenir obligatoire pour les entreprises à partir de 11 salariés. Voilà, ce n'est pas rien, quand même, concrètement, dans une vie quotidienne de pouvoir toucher les fruits d'un investissement immobilier. Bien sûr, mais vous aviez raison de souligner que la situation est malheureusement très inégale entre les très grandes entreprises qui versent beaucoup et puis le fait qu'il n'y ait pas ce type de dispositifs dans les plus petites, ça c'est certain. Ce qui était très bien indiqué dans le reportage et on le sait très bien, c'est que les dispositifs d'intéressement sont bons pas seulement pour les salariés parce qu'ils encaissent tout de suite leurs primes d'intéressement mais aussi c'est bon pour la performance des entreprises. Il y a un effet positif sur la productivité qui a été démontré dans les études internationales. Je voudrais revenir sur la question de la négociation. J'étais frappé en lisant l'exposé des motifs de la loi de voir que le gouvernement insiste sur le fait qu'ils ont utilisé l'article 1 du Code du travail en proposant aux partenaires dès le mois de septembre je crois de négocier sur ce sujet. Qui dit quoi l'article 1 ? L'article 1 du Code du travail ce qu'on appelle la loi Larcher simplement pose le fait c'est l'article 1 que avant tout projet de loi présenté par le gouvernement portant sur les questions sociales d'emploi de travail etc. il faut proposer aux partenaires sociaux de négocier et s'ils le souhaitent ils vont le faire et donc ils l'ont fait. Au fond c'est transposé en France qui existe au niveau européen depuis longtemps. Sauf que c'est là que c'est assez pas cocasse mais on peut quand même s'amuser ou remarquer que bien souvent naturellement le gouvernement se dispense de le faire par exemple sur les retraites le fameux index senior ce sont des dispositions du Code du travail donc on modifie on fait quelque chose qui relève des partenaires sociaux on ne propose jamais à ce moment là aux partenaires on ne leur a pas dit en raison de l'article 1 vous allez discuter de tel ou tel aspect en fait de façon générale on ne le fait pas parce qu'en France à la différence d'autres pays on n'a pas cette culture de respect des partenaires sociaux donc les partenaires ils font un bon accord les partenaires font un bon accord bon ils sont contents ils font un accord majoritaire c'est très bien mais ce qu'on peut regretter c'est que ce ne soit pas plus souvent que effectivement le politique c'est dit il y a une dimension politique importante et un contexte dans lequel arrive après la crise des retraites cet accord interprofessionnel il va être voté c'est presque sûr il y aura peut-être quelques changements mais tels que les rapports de force se présentent les choses sont dites non ? il ne faut pas on a cet accord moi je trouve que la méthode est bonne la méthode est bonne donc il faut s'en féliciter je trouve qu'il va permettre de faire de la pédagogie aussi dans les entreprises et de remettre un peu un équilibre entre les petites et les grandes entreprises parce que souvent on n'est pas dans le même monde en tant que salarié et ça me semble important il y a aussi un volet actionnariat pouvoir être actionnaire avec les distributions d'actions gratuites aussi et je crois que l'entreprise il y aura aussi des associés vous voyez cet entrepreneur que vous voyez peut-être qu'il a déjà identifié dans ses salariés des gens qui reprendront son entreprise donc je crois qu'il faut qu'on s'ouvre et je trouve que la méthode qui a été prise par les partenaires sociaux est la bonne méthode qu'il faut compléter il faut discuter vraiment il faut saisir cette chance j'entends ce que vous dites sur les salaires l'écrasement le SMIC l'écrasement de la grille des salaires bien sûr que c'est un sujet bien sûr qu'on ne va pas substituer ces primes au salaire on est tout à fait d'accord mais une prime quand l'entreprise va bien elle verse une prime à partir du moment où l'entreprise a un chiffre d'affaires qui est en progression on n'est pas sur des primes on est sur l'augmentation des salaires une discussion des grilles de salaire si vous avez le fait d'avoir décroché un bon contrat qui vous permet d'avoir un chiffre d'affaires un peu supérieur et donc dégagé c'est peut-être exceptionnel c'est pas dans la continuité mais je crois que par un coup on va bâtir des vrais projets d'entreprise même pour les petites entreprises je vous vois au chier de la tête c'est un pas en avant je peux rebondir pour terminer ce débat voilà juste pour rebondir l'augmentation de chiffre d'affaires dans des entreprises de 11 à 49 salariés a du sens et c'est un critère qui a été retenu dans les simplifications qui sont proposées pour l'intéressement donc je voudrais le dire parce que c'est vraiment un point essentiel et nous experts comptables on est en train de le dire à nos PME c'est à dire là où on est vraiment présent à 95% dans les PME on leur dit attention n'oubliez pas prime de partage de valeurs et intéressement simplifié c'est dit merci on va s'arrêter là on va regarder vous vouliez dire un tout petit mot monsieur le professeur je sais que vous partirez fâché sinon mais rapide alors c'est vous qui aurez le mot de la force c'est d'accord avec ce qui a été dit il y a une vraie difficulté avec l'article L1 du code du travail l'article L1 du code du travail transforme le parlement transforme pardon les partenaires sociaux en pré-législateurs mais on ne peut pas enlever bien sûr au parlement la possibilité d'amender un texte il y a une véritable difficulté à laquelle il faut concurrence de légitimité qu'on soit de gauche de droite n'importe où ça c'est un beau débat démocratie sociale versus démocratie parlementaire on s'arrête là peut-être vous reviendrez pour cet autre débat on aurait pu dire beaucoup de choses aussi le rachat d'actions promis par le président de la République on n'entend plus parler de ça peut-être ça va s'inviter dans ce débat dans l'hémicycle merci merci d'être venu débattre sur LCP vous restez avec moi Jean-Paul Matéi dans une petite dizaine de minutes les partis pris de nos affranchis ce soir regard sur la guerre de Richard Verdi qui revient tout juste du Donbass le front ukrainien en pleine contre-offensive retour avec Jean-Rémi Baudot sur la vidéo sordide de la violente agression à Bordeaux bras de fer local effet d'hiver national et puis dans Bourbon Express ce soir de quoi nous parlez-vous Stéphanie Despierres ? on parlera de la majorité qui veut remplacer Éric Coquerel à la tête de la commission des finances on verra ça à tout à l'heure d'abord avec vous Jean-Paul Matéi on va revenir sur votre année de présidence du groupe Modem à l'Assemblée vous êtes d'un naturel discret pas franchement d'ailleurs à vous entendre en direct vous êtes dans l'ombre mais c'est dans l'ombre que parfois on est le meilleur des politiques très proche de François Bayrou aussi donc vous avez l'amour des Pyrénées en partage et puis comme lui vous êtes capable de quelques coups de griffe à l'allié macroniste quand vous le jugez utile mais à quoi ça sert ? pas forcément à grand chose pour le moment vous nous le direz l'invitation est signée ce soir Pierre-Michaël Carniel on en parle ensemble juste après si on vous invite Jean-Paul Matéi c'est parce que vous êtes à la tête d'une formation stratégique et surtout indispensable pour consolider une majorité présidentielle à l'Assemblée le groupe Modem un groupe charnière situé entre Renaissance et Horizon en 5 ans vous êtes le seul groupe du bloc à avoir gagné des députés passant de 47 à 51 élus Jean-Paul Matéi vous rentrez à l'Assemblée nationale en 2017 en tant que député des Pyrénées-Atlantiques avant de prendre la tête du groupe 5 ans plus tard vous êtes également le bras droit de François Bayrou comme lui vous êtes un centriste historique la pierre angulaire de votre parcours politique c'est la défense de la justice sociale vous l'avez montré en défendant une proposition de loi sur la taxation des superdividendes soutenue par les insoumis les ennemis jurés de Renaissance on est vraiment sur une notion de superdividende plus de 20% par rapport à la moyenne des dividendes ça incite les entreprises à investir leurs bénéfices dans le développement dans la transition donc je pense que c'est quelque chose de vertueux voilà est-ce qu'on peut se poser ce problème Jean-Paul Matéi vous êtes un homme politique à l'ancienne loin des coups d'éclat et du buzz médiatique vous préférez plutôt les compromis en coulisses fort de votre expérience en tant que notaire qui a fait de vous un expert du foncier vous vous rêvez maintenant en tant que ministre du logement lors d'un prochain remaniement encore faut-il que le futur gouvernement ne penche pas trop à droite une hypothèse qui n'est pas au goût de François Bayrou pour ma part en tout cas je trouverais qu'un virage comme il est appelé par les uns ou par les autres serait le contraire de ce que nous avons proposé aux français en 2017 alors nous avons une question pour vous Jean-Paul Matéi quand la majorité pour adopter un texte se joue à une quarantaine de voix la coalition avec la droite n'est-elle pas la seule solution pour sortir de l'immobilisme Alors réponse à cette question la coalition avec la droite aujourd'hui pour sortir des blocages au Parlement c'est pas la solution ? La solution écoutez quand on s'est engagé en 2017 derrière Emmanuel Macron il y avait une offre politique qu'on connaît depuis pas mal d'années notamment avec François Bayrou et même antérieurement avec Valéry Giscard d'Estaing sur une nécessité de gouverner la France au centre donc le centre c'est le centre donc c'est à la fois un peu de droite et un peu de gauche aussi voilà donc Mais là il y a une nouvelle donne politique il manque une quarantaine de voix 38 exactement Et quand on fait la nouvelle lecture de notre hémicycle je regrette moi il y a la NUPES qui est un je dirais une organisation politique qui a fonctionné qui a eu une certaine réussite mais on sent les membres de la NUPES un peu bloqués pour essayer de de s'ouvrir de discuter moi je crois qu'il faut que chacun a son capacité de s'affranchir un peu et trouver des ponts un peu à droite un peu à gauche Et trouver des ponts en un an on a regardé le bilan de cette première année 64% des projets de loi ont été adoptés grâce aux voix des républicains la droite n'est-elle pas déjà le partenaire naturel d'Emmanuel Macron ? On a des membres du LR qui sont tout à fait responsables qui ont été aux affaires et qui se connaissent des membres du gouvernement qui ont été de la même famille Mais un Premier ministre LR à Matignon Gérard Larcher tiens c'est pas le plus radical à droite c'est non pour vous ? Enfin c'est non je le sens pas je vous dis franchement c'est pas l'esprit dans lequel on était en 2017 et on a envie de continuer cette majorité Vous le sentez pas ça veut dire quoi ? C'est un casus belli pour vous ? Vous ne voteriez pas des textes s'ils étaient négociés avec la droite ? D'abord c'est la compétence du président de la République c'est pas de la mienne nous on est dans la majorité c'est pas une question de personne moi je dois vous dire on travaille très bien avec Elisabeth Borne moi je travaille très très bien avec Elisabeth Borne vous l'avez dit tout à l'heure elle a ce positionnement un peu à gauche dans l'écoute cette capacité d'écoute Vous aimeriez qu'elle reste après le 14 juillet ? Je pense que encore une fois c'est pas à moi de le dire mais je pense qu'on a besoin de stabilité et qu'on a besoin de rebondir et avec l'équipe alors peut-être à Romagna j'en sais rien c'est vraiment pas le sujet c'est vraiment il faut qu'on travaille qu'on se concentre et qu'on arrive à rebondir Vous êtes borniste vous savez que ça existe ce mot maintenant ça vous fait sourire allez parlons du bilan de la majorité un an après les textes passent mais à quel prix ? Celui de s'éloigner un peu plus à chaque fois de notre capacité à réformer est-ce que vous savez qui a dit ça ? Je vais vous le dire c'est Naïma Mouchou la vice-présidente du groupe Horizon le groupe d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale dans un papier du Monde aujourd'hui est-ce qu'elle n'a pas un petit peu raison ? Alors on a vécu une période notamment avec la réforme des retraites où on n'a pas pu et même les textes financiers qu'on a adoptés dans le cadre du 49-3 là vous savez que notre groupe on était assez favorables à d'aller au vote sur les retraites ensuite moi je considère malgré ce qu'on veut bien dire il y a eu un vote c'est-à-dire il n'y a pas eu de censure du gouvernement donc à la fin des faits Il n'y a pas eu de vote des 577 députés dans l'hémicycle sur le recul de l'âge Non mais si vraiment si vraiment on avait on le voit bien d'ailleurs regardez le rapport du corps aujourd'hui on considère qu'il y a quand même des avancées Un problème de déficit Il y a un problème de déficit mais aussi des avancées dans ce texte donc voilà je crois qu'il ne faut pas qu'on se pose un peu sur ce texte on a nous revendiqué une clause de revoyure dans le texte des retraites pour 2027 je pense que le temps viendra d'ailleurs les gens constatent aujourd'hui quand ils font leurs calculs que les 64 ans ce n'est pas aujourd'hui ça sera en octobre 2027 ça sera 63 ans et 3 mois Et on pourra remettre la réforme sur le métier si nécessaire On verra A mon avis c'est une réforme qui n'est pas stabilisée du fait qu'il y a plein de paramètres et qu'il faut chaque fois réfléchir sur son efficacité Alors au Modem on connaît votre attachement à la justice sociale et la juste répartition des efforts demandés à chacun c'est un peu l'ADN du centrisme à la François Bayrou mais à Jean-Paul Matéi également Votre taxe sur les superdividendes on en a parlé qui avait fait sensation est tombée dans les oubliettes de Bercy Qu'avez-vous concrètement obtenu sur le fond Jean-Paul Matéi ? Je pense que j'ai obtenu qu'on en débattre qu'on en discute qu'on se pose des interrogations sur la contribution des revenus du travail par rapport aux revenus du capital je crois qu'on a fait des réformes en 2017 qui ont été utiles et nécessaires maintenant est-ce qu'on peut se poser et dire est-ce qu'on ne peut pas essayer de rééquilibrer ? Ça veut dire quoi ? Un ISF vert par exemple c'est l'économiste qui a travaillé sur le programme présidentiel pour financer la transition ? La taxation des stocks c'est-à-dire qu'on contacte les choses immobiles on n'a pas forcément la trésorerie pour faire face moi je considère qu'il y a d'autres outils comme sur les flux sur les plus-values et autres Sur les plus-values immobilières ? Alors les plus-values immobilières c'est un sujet pour relancer je pense le logement il faut qu'on s'interroge et qu'on se pose des bonnes questions on a un système qui favorise la rétention foncière qui ne favorise pas la circulation bien évidemment sur les résidences principales il ne faut pas y toucher parce qu'on est dans un système d'exonération c'est dans le parcours résidentiel normal de toute personne qui construit sa vie On est dans une très grave crise du logement j'en profite c'est votre sujet évidemment il y a les taux d'intérêt qui augmentent il y a très peu de construction par rapport aux besoins il y a eu le Conseil national de la refondation avec tous les acteurs très en colère après les annonces qui ont été jugées Je suis déclaré dans la presse qu'il fallait un choc fiscal sur le logement je le pense on n'en est pas là quand j'ai écouté la première ministre et Bruno Lumaire on n'en est pas encore là Vous dites dans les échos vous faites référence à cet article que le logement est mal traité aujourd'hui Oui parce que il y a deux choses l'immobilier c'est un quand c'est loué à long terme au titre d'une résidence principale pour des gens qui veulent se loger par rapport location meublée saisonnière Airbnb là on a moi je considère qu'à ce moment là le logement devient vertueux c'est à dire que l'investisseur qui veut mettre sur le marché des biens pour les louer pour des familles avec un loyer encadré avec une recherche aussi de qualité environnementale devrait être mieux traité c'est aussi important qu'un investissement Vous défendez un statut d'investisseur immobilier si je comprends bien vous au Modem vous n'êtes pas complètement allergique à l'impôt pas complètement allergique à l'impôt sur les plus riches et comment vous expliquez que ce gouvernement soit manifestement allergique on a l'impression que vous considérez qu'un pays peut s'apaiser et rester attractif oui absolument alors que considère que ça fait fuir les investisseurs c'est toujours le débat trop d'impôts tue l'impôt et si on a trop de taxation on a peur de faire fuir les personnes je pense qu'il faut qu'on ait une discussion c'est très technique la fiscalité et je pense que la fiscalité et la technicité fiscale peut rejoindre le politique en trouvant des solutions par exemple sur les plus-values immobilières on peut très bien se poser la question de dire en prenant pas les gens en traite en se laissant un peu de temps de dire qu'à un moment il y aura peut-être une taxation qui sera palliée qui permettra de fluidifier le marché et d'entraîner des ventes plus facilement que ce système de blocage je crois qu'il faut qu'on met sur les super profils les super dividendes aussi il faut y revenir vous parlez beaucoup du logement d'un mot sur les super dividendes j'ai dit d'ailleurs que la flac tax 12,8 de fiscalité 17,2 de contributions sociales 12,8 d'impôts sur le revenu en quelque sorte une tranche très élevée on rappelle que la première tranche est à 11 même avant on était en dessous la première tranche on verra d'ailleurs si les 51 députés que vous pilotez qui sont absolument indispensables au Macron seront entendus cette fois parce qu'on a l'impression que ce n'est pas toujours le cas il faut que je vous pose la question sur Richard Ferrand parce que le temps nous est compté est-ce que vous l'avez compris l'ancien président de l'Assemblée nationale dans le Figaro à la question regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 il répond qu'il regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire dans la constitution comme la limitation dans le temps du mandat présidentiel changeons tout cela dit-il avant de rétroperdérer sur Sud Radio Je pense que les règles sont ainsi quinquennat législatif juste après une élection limitation à deux mandats ainsi c'est ainsi Emmanuel Macron le président Emmanuel Macron ne disparaîtra pas la scène politique C'est une maladresse d'avoir dit ça Je ne sais pas je ne sais pas du tout mais on peut s'interroger sur la limitation des mandats quand on a des gens de qualité et si le suffrage universel leur donne encore leur chance c'est vrai mais bon c'est comme ça je crois qu'il ne faut surtout pas revenir sur cette règle de deux mandats consécutifs je dis deux mandats consécutifs voilà donc il faudra laisser faire la démocratie telle que l'a souhaité d'ailleurs Nicolas Sarkozy d'un tout petit mot François Bayrou candidat en 2027 vous le souhaitez ? Alors vous savez François Bayrou a été candidat trois fois aux présidentielles Je le sais bien il a la capacité je dirais à assumer ce combat parce que c'est un véritable combat on verra je dirais le temps c'est pas le sujet d'aujourd'hui Prudent sur cette question pour terminer C'est quelqu'un qui a tout à fait la capacité d'être candidat et d'être président de la République mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui Merci vous restez avec moi vous allez voir ils vont vous faire réagir nos affranchis pour leur parti pris qu'on accueille tout de suite Bienvenue à vous Richard Vermy qui revient d'Ukraine je le disais Jérémy Baudot de France Info le brief politique tous les matins 7h24 installez-vous préparez vos cartes blanches on commence comme chaque soir par Bourbon Express l'histoire du jour à l'Assemblée nous est racontée ce soir par Stéphanie Despierre bonsoir Stéphanie Bonsoir Myriam et l'histoire du jour c'est celle d'un député insoumis Eric Coquerel qui est dans le viseur des macronistes alors Eric Coquerel est aussi président de la puissante commission des finances de l'Assemblée depuis plusieurs semaines il est la cible de toutes les critiques du camp présidentiel en toile de fond rappelez-vous les débats sur la proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites et plus précisément sur sa recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution alors avant que Yael Broun-Pivet mette un terme au débat Eric Coquerel avait dit recevable une erreur selon la majorité qui ne perd pas une occasion de le répéter depuis chacun a fait son devoir à l'exception hélas du président de la commission des finances si vous tenez mes chers collègues à sanctionner quelqu'un dans cette affaire pour non-respect de la Constitution vous tenez votre homme la vraie galinette cendrée c'est le président de la commission des finances la galinette cendrée alors autant vous dire que ça ne fait pas rire tout le monde Myriam et pas la nupesse qui s'agace qui s'inquiète elle a peur que la majorité veuille remplacer Eric Coquerel alors hier les présidents des quatre groupes de gauche ont envoyé un courrier officiel à la présidente de l'Assemblée pour dénoncer des pressions des attaques contre le président de la commission des finances et un traitement inacceptable la gauche accuse Pellemel les députés les ministres la première ministre et la présidente du groupe Renaissance ce qui fait sourire jaune Aurore Berger je crois que la meilleure réponse c'est de regarder ce qui se passe dans l'hémicycle je crois que ni les menaces ni les intimidations ni les provocations ne viennent de la majorité alors est-ce qu'elle a un plan caché la majorité pour Évince Coquerel oui Myriam elle y réfléchit très sérieusement en théorie les postes clés à l'Assemblée nationale donc la présidence de la commission des finances sont attribués pour un an seulement mais ces postes ne sont que très rarement remis en jeu les titulaires les gardent en général durant cinq ans mais cette fois une partie du groupe Renaissance est très remontée et bien décidée à tout faire pour qu'Éric Coquerel ne puisse pas garder son poste jusqu'en 2027 et donc à refaire une élection il est partisan il ne fait pas son job disent les spécialistes du budget au lieu à l'Assemblée on estime qu'en un an il y a 130 amendements sur lesquels Éric Coquerel aurait dû mettre son veto or il ne l'a pas fait je n'ai aucun scrupule à déterrer la hache de guerre nous expliquait tout à l'heure une députée Renaissance à l'inverse d'autres sont beaucoup plus prudents Myriam si on touche à Éric Coquerel il faut tout remettre à plat c'est-à-dire tous les présidents de commission les vice-présidents etc. il y a ton intérêt Éric Woerth l'ancien chef de la commission à des finances ancien républicain désormais à Renaissance et voix très écoutée n'y est pas du tout favorable je comprends bien c'est plus facile à dire qu'à faire oui et c'est ça qui fait hésiter une partie du camp présidentiel le règlement permet une nouvelle élection on l'a dit mais ce serait très inhabituel l'autre règle plus fondamentale car écrite dans la constitution veut que le président de cette commission des finances soit un député d'opposition pour la respecter l'usage veut aussi que la majorité ne prenne pas part au vote il faudrait donc remettre en cause ces usages ça fait beaucoup de conditions ce qui explique pourquoi le principal intéressé Éric Coquerel n'est pas très inquiet La majorité ne peut pas se présenter contre moi donc il faut qu'il y ait quelqu'un de l'opposition qui veuille le faire puis j'ai entendu aussi M. Marlex ce week-end dire que les républicains ne joueraient pas ce jeu-là et sans quelqu'un d'une opposition voulant se mettre en face de moi je ne vois pas très bien comment ça peut être fait Même pas peur Même pas peur parce qu'en fait Myriam il faut un remplaçant d'opposition mais pas trop au quart soutenu par les macronistes mais pas complètement désavoué par l'opposition bref un mouton à cinq pattes le casse-tête est là pour la majorité qui n'a donc pas tout à fait définitivement arrêté son plan et elle a encore un peu de temps pour y réfléchir car s'il y a une nouvelle élection ce ne sera pas avant octobre et vous M. Matéi vous en pensez quoi ? Moi j'ai été clair je connais bien Eric Coquerel j'ai eu l'occasion de faire un rapport lors du dernier mandat avec lui sur l'impôt universel on s'est très bien entendu je considère qu'il aurait dû déclarer irrecevable le texte au titre de l'article 40 ce texte-là parce que c'était vraiment un texte financier qui visait à abroger un autre texte financier il ne l'a pas fait il l'assume est-ce que pour autant il faut changer de président de la commission des finances moi je ne suis pas favorable je suis sur la ligne d'Eric Wers ce n'est pas à nous de choisir le président de l'opposition je crois que le message est bien passé merci quelque chose me dit qu'il n'est pas prêt de partir Eric Coquerel on continue merci beaucoup Stéphanie toujours la politique Jean-Rémi Baudot vous vouliez revenir sur cette terrible agression à Bordeaux qui agite le monde politique depuis 24 heures oui vous avez peut-être vu ces images filmées par un interphone des images extrêmement choquantes d'une rare violence on ne les diffusera pas ce soir pour respecter les victimes mais on y voit une septuagénaire et sa petite fille agressées sur le pas de leur porte à Bordeaux ça s'est passé lundi soir agression abjecte lâche dont la diffusion en fait ne doit rien au hasard puisque c'est d'abord un jeu de politique locale c'est Nicolas Florian qui diffuse en premier cette vidéo lui c'est l'ancien maire LR de Bordeaux pour lui en fait l'occasion est trop belle de dénoncer le manque de sécurité dans la ville alors que depuis il y a eu un maire écologiste Pierre Urmic donc obligé de réagir qui dénonce de son côté les récupérations politiques c'est la première fois que je vois de telles images sur Bordeaux il faut voir la réalité en face et la réalité en face c'est qu'aujourd'hui à Bordeaux la sécurité se dégrade l'état a proposé à la ville de Bordeaux d'avoir un contrat de sécurité depuis deux ans il n'est toujours pas signé je n'entends pas commenter des réactions qui non seulement sont indécentes mais sont indignes je pense à des réactions de récupération politique locale et nationale voilà et en parlant de récupération ça va vraiment venir puisque ça va sortir de la sphère locale petite parenthèse l'agresseur a été arrêté très rapidement il souffrirait de problèmes psychiatriques mais c'est donc un jeu local qui devient une affaire assez vite nationale oui et l'affaire a pris une tournure politique aujourd'hui alors mettons d'abord les choses au clair le décryptage politique ne doit pas faire oublier le fond de l'affaire oui cet acte est insupportable on n'ira pas du côté des relativistes qui disent que c'est un fait divers comme un autre non c'est absolument traumatisant pour autant regardant les ressorts politiques qui ont été mis à jour avec une petite touche de racisme une petite touche de racisme oui le suspect alors on ne le voit pas puisqu'on n'a pas vu les images mais on peut le dire il est noir et ça fait évidemment les affaires de l'extrême droite très vite Marine Le Pen fustige l'insécurité je cite aggravée par le chaos migratoire immigration insécurité la boucle est bouclée selon elle Eric Zemmour utilise par défaut le terme de migrant sur BFM TV le député RN Julien Audoul s'interroge je le cite les origines de cet homme ne sont pas bordelaise car en bas c'est encore raté en fait l'homme il est français de parents français c'est Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui le précise l'extrême droite et sa conception ethnique de la nation instrumentalise une agression presque trop belle pour être vrai au lieu d'interroger la psychiatrie la prise en charge des SDF ça n'est que dans l'après-midi que Jordan Bardella rétropédale rebondit sur la réponse pénale pour les multirécidivistes mais c'est beaucoup plus confortable évidemment de semer le doute d'amalgamer une personne non blanche serait par défaut étrangère ça c'est un vieux réflexe d'extrême droite mais ce qui est peut-être encore plus grave c'est qu'on se rend compte que quand on regarde bien cette espèce de logiciel il se retrouve dans une bonne partie de la classe politique il n'y a pas très longtemps sur France Info Karl Delga cherchait les origines de Mbappé et de Yannick Noa c'est aussi un impensé de la gauche la question de la couleur de peau donc non l'histoire de Bordeaux n'est pas qu'un fait divers ça ne doit pas faire diversion comme disait Bourdieu cette histoire elle dit beaucoup de notre société de nos politiques qui seraient peut-être inspirés de d'abord répondre aux questions posées par ce genre de dossier merci en voilà un parti pris qu'est-ce qu'elle vous inspire cette affaire et la manière dont elle a été récupérée sur tous ces événements il faut avoir beaucoup de recul je partage un peu il faut prendre du temps ne pas s'emballer regarder avec beaucoup d'humanité penser aux victimes et autres bien sûr qu'on est pris par l'émotion mais je crois qu'il faut chaque fois être très très posé et ne pas réagir à chaud c'est certainement la très mauvaise méthode il faut être lucide avec vous Richard Verli je le disais vous revenez vous revenez d'Ukraine vous avez une carte blanche ce soir pour nous parler de cette région de Donetsk où se déroule la contre-offensive et vous vouliez nous parler de ces forces qui défient l'Europe les ukrainiens les appellent les orques effectivement les orques c'est un nom que je n'avais jamais entendu prononcer jusque-là à propos de l'Ukraine ni à Paris ni à Bruxelles ni au sein de l'OTAN l'orque pour moi peut-être comme pour vous c'était d'abord c'est assez c'est aussi et là on se rapproche du champ de bataille une créature fantastique du seigneur des anneaux chez Tolkien les orques sont les plus cruels il a fallu que je me rapproche de la ligne de front j'y étais encore dimanche pour comprendre que derrière ce terme se cache une autre armée c'est les soldats de Poutine c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes et c'est comme ça que tous les ukrainiens les désignent tous sur le front vous parlent des orques le terme désigne pêle-mêle l'armée régulière les conscrits les hommes de la milice Wagner ou les détenus libérés par le Kremlin pour aller combattre en première ligne c'est un mot qui a évidemment valeur d'avertissement et d'appel au secours parce que ne pas aider l'Ukraine c'est la laisser se faire dévorer par les orques le problème de ces orques c'est qu'on ne les voit pas ces jours-ci très peu de prisonniers russes sont montrés aux journalistes l'information sur la contre-offensive est verrouillée j'ai pu l'expérimenter on ne peut pas accéder aux zones de combat immédiate mais les orques ils sont là ils rôdent j'ai vu Yelena une vieille femme dont on a vu l'image rencontrée près de Tchassiviar vous savez cette localité où un journaliste de l'AFP a été tué et bien elle a eu devant moi cette phrase surréaliste pour elle le jour des orques c'est le vendredi c'est chaque vendredi pareil elle m'a montré un impact d'ombus dans son jardin on était samedi la veille elle était sous un déluge de feu tombé du ciel vous allez me dire que ça ne rime à rien que c'est totalement aberrant et bien c'est ça la guerre en Ukraine c'est des tirs de canon le vendredi ou bien vous explique-t-on après l'heure du déjeuner quand les orques sont rassasiés et ces orques évidemment terrifient toutes les populations en Ukraine oui et parler des orques c'est aussi signifier que ces russes-là ceux qui sont de l'autre côté dans les tronchets au cerveau lavé par la propagande poutinienne ce ne sont plus les mêmes russes cette même vieille dame Yelena et bien c'est une enfant de l'ex-union soviétique elle est russophone elle est née dans ce village à l'ouest de Donetsk elle m'a dit qu'elle ne comprend rien à cette guerre elle sait juste que le vendredi le ciel devient l'enfer et on m'a aussi parlé de contre-offensive de bourre-repris d'avancée ukrainienne moi c'est la guerre des orques une guerre invisible que j'ai vue à coups de canons de mortiers de missiles et des orques qui sont bien mieux retranchées bien mieux équipées bien plus difficiles à déloger qu'en 2022 des orques qui épient l'ennemi et les civils à l'aide de drones j'ai pu le constater comme le font les ukrainiens des orques dont les obus pulvérisent les hôpitaux comme celui de Toretsk le 7 juin dernier une cité minière la guerre des orques c'est celle que l'Europe rationnelle raisonnable ne comprendra peut-être jamais une guerre qu'un tankiste ukrainien juchait sur son char planqué sous les arbres parce qu'il avait été endommagé m'a résumé d'une phrase nous étions des hommes les orques de Poutine nous ont tous transformés en animaux merci pour ce témoignage merci beaucoup Richard Verli l'inhumanité de la guerre c'est une humanité je suis glacé parce que ce que vous dites c'est très impressionnant bien sûr on s'arrête là merci beaucoup Richard Verli Jean-Rémy Baudot Stéphanie Despierre à très vite et merci à vous monsieur le président Mathéi d'être passé nous voir en direct sur LCP soirée documentaire qui commence maintenant avec Jean-Pierre Grassien restez avec nous très belle soirée à demain